Je lui demandais si je pouvais allumer la deuxième lanterne, puisque la première, il l'avait déjà allumée lui-même. Il me donna sa boîte d'allumettes, j'ouvris la petite vitre bombée montée sur charnière, j'allumai et je refermai aussitôt pour que la mèche brûlât tranquille et clair, bien au chaud, dans sa petite maison, à l'abri du vent. J'eus cette joie. Nous ne voyions rien à la lumière de ces lanternes, sinon vaguement les plans du cheval. La dernière adresse vérifiée, le cocher me proposa de me présenter dans un hôtel de sa connaissance, où je serai bien. Cela tient debout, cocher, hôtel, c'est vraisemblable. Recommandé par lui, je ne manquerai de rien. Toutes les commodités, dit-il, en clignant de l'œil. Je situe cette conversation sur le trottoir, devant la maison d'où je venais de sortir. Je me rappelle, sous la lanterne, le flanc creux et moite du cheval, et sur la poignée de la portière, la main du cocher, gantée de laine. Je dépassai de toute ma tête le toit du fiacre. Je lui proposai de prendre un verre. Le cheval n'avait ni bu ni mangé de la journée. J'en fis la remarque au cocher, qui me répondit que son cheval ne se restaurerait qu'une fois rentré à l'ucurie. S'il prenait la moindre chose, ne fût-ce qu'une pomme ou un morceau de sucre pendant le travail, il aurait des maux de ventre et des coliques qui l'empêcheraient d'aller plus loin, et il pourrait même le tuer. C'est ainsi qu'il était obligé de lui attacher les mâchoires au moyen d'une courroie, chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, il devait le perdre de vue, afin qu'il n'eût pas à partir du bon cœur des passants. Après quelques verres, le cocher me pria de leur faire l'honneur, à lui et à sa femme, de passer la nuit chez eux. Ce n'était pas loin. En y réfléchissant, avec le célèbre bénéfice du recul, je crois qu'il n'avait fait ce jour-là que tourner autour de son domicile. Ils habitaient au-dessus d'une remise, au fond d'une cour. Très jolie situation, je m'en serais contenté. M'ayant présenté à sa femme, extraordinairement fessu, il nous quitta. Elle n'était pas à son aise, cela se voyait, seul avec moi. Je la comprenais, je ne me gêne pas dans ces cas-là. Pas de raison pour que cela finisse ou continue. Alors que cela finisse. Je dis au cocher que j'allais descendre à l'armée et me coucher. Le cocher protesta. J'insistai. Il attira l'attention de sa femme sur une pustule que j'avais au sommet du crâne, car j'avais enlevé mon chapeau par civilité. Il faut faire enlever ça, dit-elle. Le cocher nomma un médecin qu'il tenait en haute estime et qu'il l'avait débarrassé d'une induration à la selle. S'il veut coucher dans l'armée, se dit la femme, qu'il couche dans l'armée. Puis, le cocher prit la lampe sur la table et me presséda dans l'escalier qui descendait à l'armée. C'était plutôt une échelle, laissant sa femme dans l'obscurité. Il étendit par terre, dans un coin, sur la paille, une couverture de cheval, et il me laissa une boîte d'allumettes au cas où j'aurais besoin de voir clair dans la nuit. Je ne me rappelle pas ce que faisait le cheval pendant ce temps. Allongé dans l'obscurité, j'entendais le bruit qu'il faisait en buvant, que très spécial. Les brusques galopades des rats, et au-dessus de moi les voix assourdies du cocher et de sa femme en train de me critiquer. Je tenais la boîte d'allumettes à la main, une grande suéloise. Je me levais dans la nuit et j'en frottais une. Sa brève flamme me permit de repérer le fiacre. L'envie me vint, puis me quitta, de mettre le feu à l'armise. Je trouvais le fiacre dans l'obscurité, j'ouvris la portière, des rats en sortirent, je montais dedans. En m'installant, je remarquais tout de suite que le fiacre n'était plus d'aplomb, c'était forcé, les timons reposant par terre. Cela valait mieux, cela me permettait de bien me renverser les pieds plus hauts que la tête sur l'autre banquette. Plusieurs fois, au cours de la nuit, je sentais le cheval qui me regardait par la fenêtre et le souffle de ses naseaux. Dételé, il devait trouver bizarre ma présence dans le fiacre. J'avais froid, ayant oublié de prendre la couverture, mais pas tout à fait assez pour pouvoir aller la chercher. Par la fenêtre du fiacre, je voyais celle de l'armise, de mieux en mieux. Je sortis du fiacre, il faisait moins sombre dans l'armise. J'entrevoyais la mangeoire, le râtelier, le harnais pendu, quoi encore, des seaux et des brosses. J'allais à la porte, mais ne pus l'ouvrir. Le cheval me suivait les yeux. Ne dorme-t-il donc jamais les chevaux ? Il me semblait que le cocher aurait dû l'attacher devant la mangeoire, par exemple. Je fus donc obligé de sortir par la fenêtre. Ce ne fut pas facile. Et qu'est-ce qui est facile ? Je passais la tête d'abord. J'avais les mains à plat sur le sol de la cour, que mes hanches se tortillaient encore, prises entre les dormants. Je me rappelle l'étouffe d'herbe sur lesquelles je tirais, des deux mains, afin de me dégager. J'aurais dû enlever mon manteau et le jeter par la fenêtre, mais il aurait fallu y penser. A peine sorti de la cour, je pensais à quelque chose. La fatigue. Je glissais un billet dans la boîte d'allumettes. Je rentrais dans la cour et je posais la boîte sur le rebord de la fenêtre par laquelle je venais de passer. Le cheval était à la fenêtre. Mais ayant fait quelques pas dans la rue, je retournais dans la cour et repris mon billet. Les allumettes, je l'ai laissées. Elles n'étaient pas à moi. Le cheval était toujours à la fenêtre. J'en avais plein le dos de ce cheval. L'aube prenait à peine. Je ne savais pas où j'étais. Je pris la direction du levant au jugé pour être éclairé au plus tôt. L'aurait voulu un horizon marin ou désertique. Quand je suis dehors le matin, je vais à la rencontre du soleil. Et le soir, quand je suis dehors, je le suis. Et jusque chez les morts. Je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire. J'aurais pu tout aussi bien en raconter une autre. Peut-être qu'une autre fois, je pourrais en raconter une autre. Ah, me vive ! Vous verrez que cela se ressemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire.